Salut à tous, salut Brian et salut Bruce, salut à tous et bienvenue dans Bein eFoot sur BeinSport, la chaîne du sport et de l'eSport bien entendu, c'est désormais votre nouveau rendez-vous consacré au football virtuel, FIFA, PES, Football Manager, Rocket League, on est sur tous les terrains, les amis, on est comme toujours avec notre consultant aux 4 titres de champions du monde qui est là pour vous aiguiller et vous aider à progresser, à chaque fois il fait son petit sourire modeste là tout le temps. Non mais c'est bizarre quand tu me lances des fleurs comme ça, ça fait plaisir quoi. Ça fait plaisir mais c'est une vérité donc voilà, il faut très souvent le rappeler, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait, d'ailleurs il n'y a personne qui l'a fait tout simplement, c'est le seul à avoir remporté quand même 4 titres de champions du monde sur les jeux de foot. Allez juste avant de commencer les amis, le sommaire. Dans les news de la semaine, on reviendra sur les résultats de plusieurs tournois pro qui ont eu lieu en France. Tournois organisés par le champion de France justement, en titre Mino. On parlera très longuement du nouveau cru de Football Manager, l'édition 2021, dont la sortie officielle est prévue pour le 24 novembre prochain, avec Olivier Gall, aka Guru, l'ambassadeur du jeu en France. Du gameplay cette semaine dans BNF, puisque c'est le retour de l'affiche de la semaine. On s'est permis de se faire une petite preview du choc qui opposera l'Atletico au FC Barcelone, affiche de prestige, à suivre bien entendu sur les antennes de BN Sport pour la reprise de la Liga. Et ce sont deux joueurs de la Grésilie Sport qui s'y sont collés, on en reparle dans quelques minutes. Enfin, comme toutes les semaines dans BNF, l'humeur de Kanto, nouvelle chronique dans l'émission, dans laquelle chaque semaine il vient parler d'un sujet pour créer le débat. Cette fois-ci, il nous parlera d'un mode à part dans l'e-sport sur FIFA, le club pro. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, c'est ce fameux mode où les joueurs s'affrontent en 11 contre 11. Chacun contrôle un joueur dans une ambiance qui n'est pas sans rappeler les matchs du dimanche matin. Allez, on commence tout de suite cette émission par les news les amis. Alors Bruce, c'est vrai que les compétitions n'ont pas encore repris, les compétitions officielles, que ce soit en France ou que ce soit à l'international, mais les joueurs ont quand même besoin de rester compétitifs. Exactement, il y a besoin de s'entraîner, de préparer la saison, puisque ça va frapper très fort, ça va être de retour assez rapidement. Donc c'est très bien que les joueurs s'affrontent entre eux, parce que forcément ça permet de savoir un petit peu où on en est, parce qu'en début de jeu, ce n'est jamais évident. Oui, c'est vrai que ce n'est jamais simple. Et du coup, Minot, qu'on a vu dans le sommaire, le champion de France en titre, a organisé une petite série de cinq tournois, qui permet donc aux joueurs de s'affronter. Il a invité des joueurs, voilà, venus de tous bords, des joueurs internationaux de très très haut niveau, comme Tass, comme Maestro, comme Anders Wergang, ce petit dont on vous avait parlé, et qui continue véritablement de faire le buzz sur les réseaux. Un jeune prodige de 14 ans, l'allemand Delenmay qui était là, Gorilla, Lyriks, Niklas, Rasek, Oelito, bref, il n'y avait que du lourd. Et la troisième Mino Cup qui s'est jouée justement avec des joueurs français, il y avait notamment Manika, Dax, Faucher, dont on a parlé dans la dernière émission, Arsène, Erosia, Rezia, le joueur du LOSC MCES eSport. Et en finale, Bruce, on a eu encore une fois Rezia et Erosia, qui se sont affrontés, pardon, et c'est Rezia qui s'impose. Oui, deux joueurs qu'on connaît forcément très très bien. Et donc, voilà, match forcément spectaculaire. Ça vaut le coup d'œil de voir des matchs de ce niveau-là. Et donc, ce petit jeu-là, on a Erosia et Rezia qui ont remporté ce tournoi. C'est vrai qu'on se perd un peu, Erosia, Rezia. En tout cas, il fallait Rezia. Il faudrait les fusionner, ça donnerait Eresia. Et là, on serait parfait. Donc voilà, c'est Rezia, le joueur du LOSC MCES eSport qui s'est imposé. Il était passé par l'AS Monaco eSport. Il s'impose 6-3 sur l'ensemble des deux matchs. Ça a été en aller-retour. 2-1 à l'aller et 4-2 au retour. Félicitations à lui. On le voit à l'image. Vous le connaissez par cœur. Il est passé tellement de fois dans nos émissions sur BeiniFoot. Et ça en dit long sur le niveau qu'il a actuellement. Chapeau Amino pour cette initiative qui permet aux joueurs de rester au niveau. On parle maintenant de PES, l'autre jeu. Il va falloir commencer à vous affûter, les amis, parce que les deux compétitions phares font leur retour. D'un compter, on a l'eFootball Open, qui est la compétition accessible à tous. Et de l'autre, on a l'eFootball Pro, la compétition réservée aux clubs de football professionnels. La saison précédente, justement, l'eFootball Open a été un véritable succès, puisque 1,4 million de participants à travers le monde y ont pris part. Et dès le 7 décembre, ce sera le lancement justement de la nouvelle saison sur PES 2021. Alors, c'est compliqué parce que PES 2021, maintenant, on l'appelle Season Update. Le jeu n'a pas été vraiment refait complètement. C'est juste une mise à jour. Oui, exactement, c'est une mise à jour. Et ça sera surtout à partir de PES 22, où là, ça sera le vrai PES Next Gen, etc. C'est une saison de transition, mais ça, il l'avait annoncé. Mais c'est vrai que le nom commence à être trop long, justement. On commence à s'y faire un petit peu. E-Football, PES, Update, c'est un peu long. C'est vrai que ça s'étire un petit peu. Et du coup, voilà, cette eFootball Open est ouverte à tous. Il n'y a aucune restriction. Vous pouvez y participer. Et de l'autre côté, justement, je vous en parlais, l'eFootball Pro, qui a tout de même totalisé plus de 15 millions de vues sur YouTube, sur la saison 2019-2020. On le voit ici, c'est Walid Teban et son compère Lofty qui se sont imposés la saison dernière. Et ça, évidemment, ça regroupe les meilleurs clubs du monde, le Bayern Munich, le FC Barcelone ou encore l'AS Monaco. Le circuit sur PES est en place. On parle maintenant de Football Manager. Et comme on vous le disait, on parle de tous les jeux de foot dans BiniFoot, bien entendu. Il est temps d'évoquer ce jeu de gestion. Bruy, je sais que tu l'aimes beaucoup, ce jeu, toi. J'aime beaucoup Football Manager. C'est un jeu où on peut perdre des amis aussi. On a fait des longues parties. C'est vrai qu'il ne fut un temps où on était pas mal. Et c'est vrai que ce jeu est incroyable. Il est incroyable. On passe un petit peu par toutes les émotions. Je dois dire que personnellement, j'avais été un petit peu déçu de l'opus précédent. Mais apparemment, cette saison, au niveau du moteur du jeu, c'est bien mieux. Donc voilà, j'ai hâte vraiment de me plonger dedans. En tout cas, il va falloir patienter encore une petite semaine puisque le jeu est censé sortir le 24 novembre prochain. Mais on vous rassure, ça va aller très, très vite. Mais pour en parler justement de ce nouveau FM 2021, qui de mieux que le streamer et l'ambassadeur en France du jeu, c'est Gourou qui est avec nous. Salut Gourou, alias Olivier Gall, bien sûr, qui est là. Comment tu vas ? Salut Braque, salut Bruce. Salut. Écoute, ça va très bien, merci. Merci à toi d'être avec nous. Avec plaisir. Forcément, Bruce, on parlait il y a un instant. La question qu'on se pose à chaque fois quand le nouveau FM sort, c'est quelles sont les nouveautés ? Et il paraît qu'en effet, le moteur du jeu, le moteur qui permet de regarder les matchs, justement, a un petit peu changé. Oui, il y a eu un gros lifting du coup sur le moteur de jeu avec une très grosse amélioration de l'IA, d'une manière générale des joueurs, qui prennent plus de décisions, plus réalistes, des mouvements offensifs mieux réalisés et un panel d'animation beaucoup plus large. Alors, moi, j'ai entendu parler d'un truc. Gros, apparemment, maintenant, quand on va pouvoir faire les causeries à la mi-temps, il y a une petite nouveauté qui est vraiment insolite. On peut maintenant, il y a tout ce qui est un système de gestuel pour les interactions. Donc, on peut serrer la main aux joueurs, leur faire un check, etc., taper du point entre les mains, applaudir, etc. Et on peut, dans les vestiaires, si on est mécontent, balancer une bouteille d'eau à travers le vestiaire. Quel bonheur ! C'est le truc que j'ai absolument envie de tester, là. Un petit peu comme Sir Alex Ferguson avec David Beckham. Ça arrive dans les vestiaires, parfois, forcément. On se dit les choses et, bon, parfois, il y a des choses qui volent. C'est quoi, toi, Bruce, tes secrets sur FM, justement ? Moi, tu me connais. J'adore le 4-2-3-1. J'aime bien jouer haut, presser assez haut. Donc, j'essaye de construire une équipe autour de ça avec des joueurs qui ont quand même du coffre pour pouvoir mettre un petit peu d'intensité. Donc, voilà. Après, c'est bien d'avoir aussi plusieurs formations parce qu'on sait que c'est un jeu où il faut essayer de changer les choses en fonction de l'équipe adverse, etc., de la physionomie du match. Donc, ce n'est jamais évident. Il faut s'adapter aussi. Donc, ce n'est pas évident. Donc, hâte de découvrir toutes ces nouveautés. Tiens, Gourou, peut-être dernière petite question. On voit que le jeu commence à s'intéresser de plus en plus à l'e-sport. On a vu qu'il y a déjà eu des compétitions. Il y a même eu pas mal de cash prize. Il y avait une compétition qui était dotée à plus de 4 000 euros. Quelle est la stratégie, s'il y en a une, de l'éditeur de justement arriver sur le terrain de l'e-sport ? Pour l'instant, on prend les choses doucement vu que le jeu, on ne peut pas vraiment parler d'e-sport à l'instant T vu la manière avec laquelle ça fonctionne. On n'est plus sur une scène compétitive friendly, on va dire. On sait que la communauté est très friande de ce genre d'événements. Ils en organisent beaucoup, des mini-compétitions amateurs et tout. On a notamment en ce moment la Manager Square Cup, donc la MSC qui est organisée avec, je crois qu'ils ont 500 euros de cash prize de leur côté. Mais oui, l'année dernière, on a eu le Trophée de France avec beaucoup de joueurs et certains assez haut profil. On avait eu notamment, Kameto avait participé, Zak Nani avait participé, Joel Postbass avait participé, il y avait même Griezmann qui avait participé. Donc, non, non, mais vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Tout le monde s'était pris au jeu, avait bien kiffé le truc et tout. Et ce qui va nous pousser, nous, à essayer de le refaire cette année et les suivantes dans la mesure du possible. Écoute, c'était top. Merci beaucoup d'être venu nous en parler, Gouroud en Bein eFoot. D'ailleurs, Gouroud n'est pas venu les mains vides puisqu'il nous amène deux clés, justement, du nouveau jeu Football Manager 2021 que vous allez pouvoir gagner sur le compte Twitter de l'émission Bein underscore eFoot. Merci beaucoup pour tout ça. C'était magnifique, Gouroud. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Merci à toi. On referme cette page des news et de Football Manager, justement. On retourne sur FIFA, Bruce, avec maintenant la carte de la semaine. Oui, la carte de la semaine, elle fait son retour dans l'émission. C'est une petite chronique dans laquelle tu nous présentes, justement, un joueur dans le mode FIFA Ultimate Team. Et aujourd'hui, tu as choisi de nous parler d'un Français. Oui, ce Français, c'est Koundé, qui a fait beaucoup parler de lui la saison passée à Séville, notamment avec l'Europa League, etc., qui avait été juste énorme. Cette année, c'est la Ligue des Champions. Et on sait que c'est une carte évolutive qu'on peut récupérer gratuitement en plus. Donc, forcément, c'est intéressant. Donc, voilà, il manque un petit peu de défense et de physique. On sait que ce n'est pas le joueur, le défenseur central avec le plus gros gabarit, mais c'est quand même très intéressant. Et donc, voilà, moi, perso, je recommande de le faire. Alors, moi, justement, j'ai envie d'appuyer sur ce point. C'est une carte gratuite qu'on peut vraiment récupérer dans le jeu sans rien dépenser. Il suffit juste de jouer des matchs et de remplir des objectifs pour, justement, débloquer la carte. Donc, en effet, c'est vrai que cette carte peut être vraiment intéressante pour ceux qui manquent peut-être un petit peu de crédit, Bruce. Quelle est la carte style qu'on va lui accoler pour, justement, booster un petit peu ces statistiques ? Justement, c'est ce que je disais. Il manque peut-être un petit peu de physique et de défense. Donc, la carte sentinelle. Voilà, ça va booster principalement ces deux catégories. On voit au niveau de la carte, c'est déjà tout de suite plus intéressant. Et en sachant que Séville est très bien partie pour passer la phase de groupe de Ligue des Champions. Voilà, c'est dans le groupe de Rennes. Bien sûr. Avec 7 points, déjà, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, à chaque tour passé, la carte évoluera. Donc, forcément, d'ici quelques temps, ça risque d'être assez monstrueux. Ah oui, ça peut devenir véritablement un monstre. Avec qui, à côté, en charnière ? Tu le mettrais, toi ? Tu peux le mettre avec qui tu veux. Il y a du choix. Un petit Varane pour un lien vert en Ligue A. Forcément, Varane, on sait que c'est très solide. C'est vrai que c'est assez costaud. Écoute, merci beaucoup, Bruce, pour cette carte de la semaine qui reviendra, bien entendu, tout au long de nos émissions. On passe cette fois-ci à l'affiche de la semaine. Alors, le principe de cette rubrique, c'est justement de vous proposer un show-match qui peut opposer deux personnalités. Souvenez-vous, on avait eu Sonny Anderson et Alexandre Ruiz qui s'étaient un petit peu écharpés. Ils avaient reproduit le fameux Classico Barça-Real. C'est Alexandre Ruiz qui s'était imposé à l'époque sur un petit score, 1-0. Mais voilà, les deux ont quand même pas mal progressé. Ça peut aussi être des pros de FIFA ou de PES. À chaque fois, en quelque sorte, il s'agit d'une preview d'un match qui aura lieu sur les antennes de Binsport dans le week-end. Cette semaine, on a demandé à deux joueurs pros de FIFA, donc Mino et Ravsou de la Grisie eSport. Team eSport lancé par Antoine Griezmann et son petit frère Théo. On leur a demandé de s'affronter et de nous reproduire ce match Atlético-Barça. Le choc que vous allez pouvoir bien entendu suivre sur les antennes de Binsport le samedi 21 novembre prochain à 21h. Mino qui contrôle l'Atletico, Ravsou qui contrôle le Barça. On est Bruce sur le mode 90. du jeu. Oui, ça change forcément beaucoup de choses. Voilà le mode 90. On est sur un pied d'égalité entre les deux joueurs. Ça change de fuite. On sait que le mode classique est un peu plus posé généralement. Donc forcément, les joueurs n'ont pas l'habitude. Alors là, on le voit. Évidemment, vous reconnaissez les maillots. Avec le maillot de l'Atletico, c'est Mino. Et vous reconnaissez aussi sa trombine puisqu'il avait remporté le titre de champion de France illigan la saison dernière. C'est le champion de France en titre. En ce moment, on parle beaucoup de lui, Bruce, de Mino. Oui, il est très actif. Il organise des compétitions. Il est streamer, etc. Joueur pro. Il fait beaucoup de choses. Mais c'est bien. On sait que c'est un vrai passionné. Et voilà, il passe énormément de temps sur FIFA. Il sait ce qu'il veut. Et du coup, il n'hésite pas à s'entraîner et passer énormément de temps sur le jeu. Attention, c'est Raphsour, un brusque qui a le ballon avec Messi. On a essayé de trouver justement une petite passe dans l'advertice. Mais c'est juste remis à plus tard puisque là, c'est Ousmane Dembele qui essaye justement de remettre le pied sur le ballon et très bonne défense de l'Atletico de Mino. On essaye de se projeter assez vite vers l'avant mais belle anticipation là avec Piqué. Et on va pouvoir se relancer tranquillement. Attention tout de même au pressing. Là, on est gêné. On va perdre ce ballon un petit peu bêtement. On voit que les joueurs n'ont pas l'habitude. Ils n'ont pas leurs petits repères parce qu'il y a quelques petites pertes de balles là. Attention Coréa, Suarez ! Et le but de Luis Suarez, c'est Mino, le champion de France qui ouvre le score. On rappelle brusque que sur le mode 90 justement, les niveaux sont vraiment aplatis. C'est-à-dire que qu'on ait le Barça ou qu'on ait l'Atletico, on a quasiment les mêmes joueurs. Il n'y a pas de différence. C'est ça au niveau des étoiles en geste technique, mauvais pied ou des stats. C'est par rapport au profil et au poste. On a les mêmes stats des deux côtés. Donc, il y a juste la taille qui peut faire un petit peu la différence. La taille du joueur, bien évidemment. Et du coup, Suarez qui est aussi passé par le Barça qui lui a fait le chemin inverse de Griezmann qui ouvre le score qui malheureusement ne sera pas là lors de cette belle affiche. Alors, petite rectification. Le match, c'est bien le 21 novembre prochain. Un véritable choc de la Liga qui est de retour après, bien entendu, la trêve internationale. Un match que vous pourrez suivre à 21h. Un match de prestige. Cémino qui reprend le ballon avec Coquet, Resurrection. Jao Félix qui combine avec Luis Suarez et Correa sur le côté. Il appelle, on l'a vu. Il n'a pas osé le servir mais c'est vrai que le 21, c'est beaucoup ça. On essaie de tourner au maximum. Et là, il a forcé un petit peu son destin avec la nouvelle fin pour gagner un peu en vitesse et il va trouver la solution avec Suarez une fois de plus. Mais cette frappe passe à l'appuyer pour tromper le gardien. Allez, Frankie de Jong qui rayonne au milieu de terrain. Lionel Messi là qui va trouver justement du soutien avec Antoine Griezmann qui, comme tu l'as dit Bruce, lui est passé de l'Atletico au Barça. La très belle passe pour Ousmane Dembélé. Il est servi mais il est en jeu. C'était pourtant bien joué. Attention, l'offrande derrière. Et là, pour le coup, il n'est pas en jeu Dembélé. C'est offrande. Je pense qu'on a voulu passer un petit peu la cinématique, l'animation. On a tendance à appuyer et du coup, si on appuie un peu trop tard, si on n'est pas concentré, ça peut donner ce genre de choses et énorme erreur. Aïe, aïe, aïe. Énorme erreur de minot mais vaut mieux que ça arrive dans un match amical comme ça. C'est sûr. C'est sûr que ça n'arrive pas bien sûr en finale de Coupe du Monde parce que là, ce ne serait pas la même issue. Les deux sont dans la même équipe, les deux sont potes mais il n'y a pas de cadeau. Là, on n'a pas rendu le ballon. Non mais on le dit très souvent, il n'y a jamais de match amicaux. Il y a vraiment... Voilà, dès qu'on a deux compétiteurs de ce niveau et alors là... Deuxième poteau peut-être. Oui, on l'avait vu, Antoine Griezmann qui va pouvoir finalement garder le gain de ce ballon mais très bonne défense de Jiménez qui vient ici justement s'imposer en patron et qui va s'appuyer sur Savic. Ça va se terminer sur un match nul, Bruce. Un partout. Un match quand même très animé, je trouve. Oui, assez animé et finalement, Minot qui a commis cette petite erreur mais on le sait, à ce niveau-là, tu le payes cash. Oui, absolument. Et du coup, on va pouvoir débriefer de cette rencontre. Vous avez vu Minot dans les écrans et nous, on va avoir Ravsou qui est présent avec nous. C'est toujours un plaisir de l'avoir. Vous le reconnaissez, bien entendu. C'est celui qui avait remporté la deuxième saison de l'Iligan. Salut, Ravsou. Comment tu vas ? Salut, Mike. Salut, Bruce. Comment vous allez, les gars ? Ça va bien ? Écoute, nous, ça va très, très bien. Ravsou, tu étais aussi... Tu faisais partie des quatre meilleurs joueurs de FIFA il y a quelques années. Tu es allé très, très loin. On sait que tu as un palmarès qui est assez incroyable. Comment ça se passe au niveau de la Grésie e-sport, ce club que tu as rejoint, cette structure e-sport coachée par Antoine Griezmann ? Ça se passe très, très bien pour l'instant. Tout se passe très bien. Je suis avec maintenant mon collègue qui est Séminaux. Au final, ça fait très longtemps qu'on voulait être dans la même équipe. Aujourd'hui, on l'est. Chacun sur notre console. Ça fait qu'on va devoir faire des compétitions à deux. Je suis très excité de ce qui va se passer et de ce qui nous attend dans le futur. Je suis très heureux d'avoir rejoint la Grésie. Ravsou, la saison n'a pas véritablement encore commencé. Est-ce que tu as déjà planifié un petit peu des choses ? Quels sont tes objectifs ? Comment tu la vois venir cette nouvelle saison ? C'est vrai que la saison dernière, à cause du corona, on n'a pas pu terminer la saison. Je n'ai pas pu faire ce que je voulais faire, même si je n'avais pas démarré comme je voulais. Cette année, j'espère déjà faire beaucoup mieux en termes de qualifiers, les qualifiers qui sont cette année carrément des compétitions. J'espère faire beaucoup mieux par rapport à ça et surtout repartir en Coupe du Monde encore une fois et de continuer sur ma lancée qui est que depuis que je suis professionnel, je n'ai pas raté une Coupe du Monde. C'est ce que je veux faire et aller encore plus loin que la dernière Coupe du Monde que j'ai faite, c'est-à-dire aller chercher le titre, tout simplement. Ravsou, on l'a vu, tu es quand même beaucoup plus actif cette saison sur les réseaux. On voit que tu streams beaucoup, tu le faisais déjà avant mais c'est vrai que là, cette saison, tu es encore plus présent. On a l'impression que tu es en train de développer presque quelque part la marque Ravsou. C'est vrai, c'est vrai que j'y pense de plus en plus parce que j'ai l'impression d'être de plus en plus vieux alors que j'ai 23 ans. C'est jeune. Qu'est-ce qu'on est, non, alors ? C'est vrai, c'est vrai. Mais quand je vois des petits comme des maestros ou des mamans des Anders Vergegang et des petits qui arrivent et qui ont 15 ans, 16 ans et tout, qui arrivent au fur et à mesure, il y a de plus en plus de joueurs et tout, ça me fait réfléchir. Je me demande ce que je pourrais faire dans 3, 4, 5 ans, je ne sais pas du tout. Donc je me dis que le mieux serait de commencer le plus tôt possible. Le mieux aurait été de commencer encore plus tôt et je me dis qu'il faut développer petit à petit sa communauté et pouvoir peut-être surfer sur ça plus tard. Merci Ravsou, vraiment, d'être venu justement nous parler dans Beanie Foot. C'est toujours un plaisir de te recevoir. On te souhaite le meilleur pour cette saison sur FIFA 21. Merci à toi. Merci à toi. Merci beaucoup. Et les amis, on enchaîne, il est maintenant temps d'accueillir Quentin Mengual pour l'humeur de Kanto. Alors, il est là, il est tout beau, il est tout frais. C'est notre ami Kanto. Merci d'être là, Kanto. Cette semaine, tu as décidé de nous parler d'un sujet assez particulier, c'est le club pro. Effectivement, cette semaine, on va parler d'un mode de jeu qui déchaîne les passions mais qui est trop peu souvent mis en avant. Alors, c'est l'occasion aujourd'hui dans B&E Foot de parler un petit peu du club pro, du mode 11 contre 11. Mais premièrement, on va faire un petit rappel historique. Retour, il y a quelques années en arrière, FIFA 08, apparition du mode bio pro. Pour la première fois, on peut jouer uniquement avec un seul joueur sur le terrain. C'est l'année d'après sur FIFA 09 qu'on va découvrir le mode club pro et c'est la première fois qu'on va pouvoir jouer en 10 contre 10 sur le terrain. Sur FIFA 11, c'est l'apparition du gardien de but et désormais, on passe un véritable mode en 11 contre 11. Alors, auparavant, on devait sélectionner un des joueurs sur le terrain. Par exemple, pour la sélection italienne, on pouvait jouer en attaque avec Di Natale ou Vicenzo Iacuinta. On revient il y a quelques années en arrière. Mais désormais, on peut créer son joueur à sa sauce tout simplement. Créer l'apparence, le physique, la taille, le poids, le poste ou même le pied préféré du joueur et chacun d'entre eux est libre de faire le joueur de ses rêves. Braque, tu t'en rappelles du premier match en club pro que tu as joué ? Là, tu m'as donné plein de cheveux blancs parce que quand tu m'as parlé de Vincenzo Iacuinta et Antonio Di Natale, je suis complètement perdu dans les années. Mais oui, je m'en souviens et je me souviens même qu'à l'époque, on jouait avec des joueurs qui avaient tous 85 de général et je me souviens même qu'on y jouait avec Bruce, forcément. On jouait même avec les équipes déjà présentes dans le jeu. Nous, on ne créait même pas nos clubs. On avait déjà les vrais joueurs et c'est vrai que c'était un sacré plaisir et découvrir un mode comme ça, il n'y a rien à dire. C'est le mode dont on a toujours rêvé concrètement. Alors effectivement, on pourrait penser avec ce mode de jeu que l'e-sport est vraiment développé de manière dingue et pourtant, l'e-sport est bel et bien au ralenti à l'heure actuelle. Alors, on a plusieurs éléments d'explication. Le premier va être en termes de finance et logistique. Une compétition pour avoir au moins deux équipes, ça voudrait dire minimum 22 consoles, 22 moniteurs ou télévisions, une salle avec beaucoup de place. Alors, imaginez-vous si on fait une compétition avec 8 ou 16 équipes, ça nécessiterait beaucoup de consoles en même temps. Le deuxième est encore un aspect financier pour l'organisateur. S'il doit payer les frais de déplacement et d'hébergement à la totalité des joueurs, alors on aurait des coûts faramineux. Si les joueurs doivent eux-mêmes payer tout ça, chacun ne pourrait pas venir à ses compétitions, d'autant plus qu'on parle de joueurs amateurs et non pas de joueurs professionnels qui ont pour la plupart un travail. Alors, se retrouver au même endroit, à la même date, à la même heure pour chacun de ces joueurs, ça serait toujours difficile. Enfin, dernier argument qui est peut-être un argument de taille, on n'est pas sur FIFA Ultimate Team. Le mode de jeu Club Pro ne rapporte pas autant d'argent à eSport et n'est pas viable ou rentable financièrement. Donc, c'est pour ça que le mode de jeu est peut-être un petit peu laissé de côté petit à petit. Vous l'avez compris, beaucoup de difficultés pour faire de l'eSport et des événements en réel. Bruce et Braque, quant au Club Pro, mais ce ne sont pas des difficultés qui sont insurmontables. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des sponsors qui vont aider les productions à mettre en place et la communauté, elle se dit prête à effectuer des sacrifices pour pouvoir développer l'eSport là-dedans. Bruce, toi, une compétition comme on voit là pour cette compétition avec tes 10 partenaires à côté de toi, j'imagine que ça te ferait rêver. Il y aurait quelques embrouilles mais ça me ferait rêver. Non, c'est sûr que c'est incroyable. C'est vrai qu'on peut imaginer les représentants du PSG, etc. Face aux représentants du Barça, par exemple, s'affrontaient en 11 v11 avant une rencontre de Ligue des Champions, par exemple. C'est vrai que c'est juste incroyable les possibilités. Tu as l'impression que c'est un peu comme du vrai foot, ce que chacun doit penser par rapport à son poste. Les possibilités sont infinies. Moi, je trouve ça très cool et j'espère vraiment qu'un jour, on arrivera à quelque chose de beaucoup plus développé et structuré au niveau du club. On est d'accord que c'est le mode vraiment qui est attendu par tout le monde et c'est comme l'a dit Quanto, d'un point de vue logistique, c'est très dur à mettre en place parce qu'il faut déplacer à chaque fois 22 joueurs, il faut avoir les conditions techniques pour le faire mais clairement, si un jour ça arrive... Imaginez un petit marché des transferts. je te pousse ton latéral droit parce qu'il me plaît bien et ainsi de suite, ça pourrait être juste un quoi. Justement, c'est un phénomène qui existe parce qu'il existe quand même un petit peu d'e-sport sur le club pro. Tout ça se passe en ligne, principalement sur les forums avec un aspect communautaire très fort. On va retrouver notamment des compétitions sur les sites VPL, VFL ou FVPA avec la major, la Vegacy Major League pour être très exact ou encore les sites e-sport FA. On va retrouver des championnats, des coupes, des ligues des champions et même une fois par an des euros des quatre coins du globe. Tout ça en ligne ? Exactement, tout ça en ligne. À l'heure actuelle, très peu d'événements. On vient d'en voir un qui a été l'année passée au Portugal qui a été une véritable réussite et qui en a mis plein les yeux à tout le monde. On espère en tout cas que ça a donné des idées et qu'après la crise sanitaire du Covid-19, on aura l'occasion de pouvoir avoir des événements de ce type en France. En tout cas, on l'espère vivement parce que le mode de jeu le mérite et la commu est vraiment prête et le mérite amplement. Elle est là, elle est complètement sur les starting blocks. On va se terminer cette émission avec le top but. C'est déjà l'heure de se quitter mais à chaque fois, on vous propose justement de nous envoyer vos meilleures réalisations sur les différents jeux de foot. Sur Rocket League, sur Football Manager, sur FIFA ou PES. Vous le faites sur le compte Twitter de l'émission. On commence avec un but marqué en club pro justement. Transition toute faite canto avec Palara Dino et ses potes. C'est ça aussi, c'est l'occasion de voir des buts toujours assez incroyables. Là, c'est un autre but marqué sur PES parce qu'il n'y a pas que FIFA. On va le voir ici avec Andriouk qui va dribbler toute la défense pour venir terminer sur PES. C'est plus compliqué de placer les gestes techniques que sur FIFA. Là, c'est sur le mode Foot Champions sur FIFA. Beau crochet de Pierre-Emerick Aubameyang et le lobe louché ici de notre ami Dr. Jacobo. Bravo à lui. Il y a aussi un nouveau mode Bruce dans FIFA, c'est le mode coop qui permet de jouer en ligne à deux. Et là, c'est nos amis Polo et E-Will qui vont un petit peu s'amuser. Et derrière, à la finition. Le seul but, c'était d'humilier les adversaires. C'est terrible. Et là, on va retrouver Rafa 66 000 en Division Rivals. Le petit centre à la Zlatane derrière. Finition exceptionnelle. Et là, Bruce, on était obligé d'en parler, ce but incroyable. Je te laisse le commenter. Déjà, on va voir que le gardien se trouve un petit peu. Et puis derrière, c'est assez magnifique. C'est le football qu'on aime, le football champagne de Réa au sommet de son art. Il avait vu le goal avancer de l'autre côté du terrain. Il a tenté sa chance et puis voilà, ça fait but. C'est du foot, ce n'est pas une science exacte. Je crois ça, je fais une braque comme ce week-end, je casse tout. Je casse mon écran, je crois. Et puis voilà. Incroyable. Vraiment, ce but, on espère en voir d'autres dans l'émission. Continuez à nous les envoyer sur le compte Twitter de l'émission Bein underscore eFoot. C'est toujours un plaisir de les découvrir. On vous rappelle aussi que sur le compte Twitter, il y aura deux clés de Football Manager 2021 à remporter. Vous avez maintenant rendez-vous avec Bein eSport, les amis. Merci Bruce, merci Quanto. Merci à vous. Merci à vous, c'était top. On se retrouve la semaine prochaine. Jouez bien et jouez sérieux. Sous-titrage Société Radio-Canada